Et bienvenue sur Radio Modin. Alors, parmi les témoignages que je vous ai proposés jusqu'à présent, on a eu des pharmaciens, des médecins, des gendarmes, des militaires, des étudiants, des ingénieurs, bref, beaucoup de classes moyennes et supérieures. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de quelqu'un qui se dit lui-même être tout en bas de l'échelle. C'est quelqu'un qui vit dans un foyer pour jeunes travailleurs. C'est quelqu'un qui va nous raconter l'univers froid et quasi cauchemardesque des foyers pour jeunes travailleurs. En plus de ça, c'est quelqu'un qui souffre d'autisme et qui va donc nous parler des nuisibles, du vivre ensemble. Ce sont deux thèmes différents, calmez-vous. Mais aussi de trafic de drogue et de beaucoup d'autres choses encore plus dramatiques. Alors, avant de lancer le témoignage, je souhaite de tout cœur à ce jeune homme de pouvoir sortir de cet enfer le plus rapidement possible. Alors, comme d'habitude, si vous aussi vous voulez témoigner de quelque chose que vous avez vu ou vécu, il vous suffit de m'envoyer un mail via l'adresse que vous trouverez en description. Un foyer de jeunes travailleurs, c'est un endroit où des jeunes viennent en attente d'un logement durable. C'est souvent pour une courte période, un ou deux ans. Parfois, sur certaines conditions, ça va être un peu plus longtemps. Moi, j'y suis depuis quatre ans dans un logement et je prends la parole aujourd'hui sur Radio Modin pour vous expliquer ce que je vis depuis quatre ans. Sans trop me plaindre non plus, parce que c'est pas le but, c'est juste d'expliquer ce qui s'est passé pendant quatre ans dans mon foyer. Tout commence à mon arrivée. Alors, j'habite pas à la NASA, je suis pas un maniaque, je ménage, il peut y avoir deux, trois trucs qui traînent, je passe pas le balai tous les jours, mais j'ai le mérite de ne jamais avoir eu de nuisible chez moi. Dès mon arrivée, je rentre dans mon logement et je trouve, sur mon lit, je trouve des petites bestioles courir partout. Je suis totalement innocent de ce genre de choses. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est des petites bestioles innocentes, sans trop de... qui vont rien faire. Non, je ne savais pas ce que c'était des punaises de lit à l'époque. Je passe ma première nuit et bien sûr, je me fais bouffer de partout. Alors, en bas, enfin, en bas de chez moi, quand je dis en bas, c'est au rez-de-chaussée, il y a les professionnels sociaux, les éducateurs. Très vite, je leur en fais part. Je leur dis, oui, chez moi, il y a des problèmes, j'ai des bestioles et tout ça. Ils me disent, oui, t'inquiète pas, on est au courant, on sait ce que c'est, voilà, on a eu un, deux, trois problèmes comme ça. On va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Déjà, ils sont au courant qu'il y a un problème dans le logement, ils ne traitent pas le logement. Justement, pour traiter le logement, alors leur manière, eux, pour traiter le logement, c'est simple, ils me donnent un insecticide. Ils me disent, tu laves tous tes vêtements. Une soirée entière, j'ai lavé tout mon linge, tout, absolument tout. J'ai tout mis dans un sac poubelle et j'ai vidé la bombe insecticide dans le sac poubelle. Et ils me disent, t'inquiète pas, voilà, tu laisses ça pendant 48 heures, ça sera fait et tout. Bien sûr, ça n'a pas marché, parce que je vais vous dire un petit secret sur les nuisibles. Je ne sais pas si certains d'entre vous en souffrent, s'ils écoutent ça sur ce podcast et qu'ils ont ce genre de problème. Il n'y a qu'une seule solution dans ce genre de cas, c'est d'appeler un professionnel. Ils ont fini par appeler un professionnel parce que malgré le fait de laver plusieurs fois mon linge, parce qu'ils nous demandaient plusieurs fois de le faire ça, ils avaient toujours des punaises de lit, ils ont appelé un professionnel. Et là, bizarrement, je n'ai plus de punaises de lit après. Sauf que pour que les professionnels interviennent, ils ont dû me traiter un logement. Mais voilà, les punaises de lit, ça va partout. Et vous l'aurez deviné, j'ai contaminé le deuxième logement. Et ça, les éducateurs m'ont dit, ouais, à cause de toi, on a un deuxième logement, tout ça, ça coûte cher et tout, tu aurais pu faire attention et tout ça. Je voulais pas avoir de problème, donc je me suis un peu laissé faire, j'ai un peu rien dit. Deuxième problème avec les nuisibles que j'ai eus, c'est pas vraiment moi, c'est une voisine. J'étais chez elle en train de manger, elle m'a invité à manger. Et pendant qu'on mangeait, on voit tranquillement un cafard marcher sur la table, côté de la nourriture et tout ça. Alors ma voisine pète un câble, mange le dessus, je le prends dans un mouffoir, je le ramène en bas aux éducateurs. Pourquoi tu ramènes ça ici ? Je sais pas, c'était un haut en fait. Ah non, on sait, t'inquiète pas, on va s'encharger. Dans son logement, il n'y a plus de cafards, mais dans d'autres logements, il y a horrible. J'ai parlé d'ailleurs avec la femme de ménage, une femme extraordinaire, qui a beaucoup de courage. Elle me dit qu'elle va dans des logements, parfois, quand les résidents quittent le foyer, c'est toujours le foyer qui lave le logement. Et elle me dit qu'elle tombe sur des cas, parfois, d'excréments, d'urines, c'est des humains qui vivent là, et je sais pas comment tu peux vivre comme ça. Enfin bref. Le deuxième problème grave qu'on pourrait avoir dans le foyer, c'est le vivre ensemble. Je vais vous spoiler le truc, ça marche pas des oufs, chez moi du moins, le vivre ensemble. Comment on veut dire ? Les trois quarts sont étrangers, qui ne parlent pas français, et le quart qui reste sont des français, qui sont souvent dealers, trafiquants de drogue. Donc, voilà, pour vous dire, je vais raconter deux anecdotes que j'ai vécues, qui sont assez drôles, sur le fait, c'est un jour, je rentrais chez moi, c'est le soir, ok, je rentrais chez moi, et il y a deux Ivoiriens, il me semble, qui parlaient ensemble. L'un était là depuis quelques temps, et l'autre venait d'arriver. Le premier disait à l'autre, ah, ici, t'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, on te donne de l'argent, t'as pas de problème, t'as le RSA, t'as ça, t'as ça, et si t'es malade, c'est gratuit. Je vous jure que c'est vrai, je suis quelqu'un de naïf, peut-être, je pensais que ce genre de discours était une légende d'extrême droite. Non, en fait. Autre problème, c'est, comme je l'ai dit, le car des trafiquants de drogue. Alors, il se peut qu'à un certain moment, vous partez le matin de chez vous pour aller travailler, au début de ce qu'on a travaillé, la vie, et vous tombez, vous sortez, là vous êtes en voiture, vous sortez du parking et vous tombez sur une dizaine de gares de police, une vingtaine de gendarmes, c'était pas des policiers, cagoulés, menottés, cagoulés, en tenue d'assaut pour venir arrêter un gars. Donc, voilà. Et le soir, vous rentrez du travail et vous voyez une dizaine de personnes qu'elles voulaient, mais c'était pas des policiers, venir tout casser, vous voyez, parce qu'ils voulaient chercher un gars eux aussi. Mais encore, ça, bon, ça va, c'est chiant, c'est des problèmes, c'est des bagarres, c'est de la violence, mais ça va encore, ça reste assez soft, entre guillemets. Je sais qu'au rez-de-chaussée de chez moi, il y a une fille que je connais, mais je connais vaguement, c'est pas vraiment personne avec qui je parle beaucoup, mais voilà, elle m'a raconté un jour que son voisin est venu la voir, lui, il voulait avoir des relations avec elle, elle lui a dit ben non, mais du coup, ils ont eu des relations quand même. Alors, je vous laisse comprendre ce que ça veut dire, avoir des relations quand on n'a, on ne veut pas. Bien sûr, elle a fait part de ça aux éducateurs qui lui ont incité à aller voir des médecins et porter plainte, sauf que, je sais pas, peut-être la peur, la honte, je sais pas, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas été portée plainte, elle n'a pas été voir des médecins. Et du coup, il n'a rien eu en fait. Mais genre, littéralement, il y a eu un viol chez moi, il n'y a pas de soucis, ma voisine s'est fait violer. Le violeur vit toujours en face de chez elle, tranquille. Et pour le reloger, à mon avis, ils doivent attendre qu'ils doivent avoir une situation un peu plus stable. Un travail, un logement, ce genre de choses. Si je vis dans ce EJT, c'est que je n'ai pas choix. Je suis une personne autiste et comme beaucoup de personnes autistes, j'ai beaucoup de mal à m'adapter à mon monde. J'ai beaucoup de mal à avoir des relations sociales. J'ai beaucoup de mal à trouver un emploi à cause de cela. Donc, il y a des périodes où je travaille, mais je me fais très vite virer parce que je ne conviens pas à l'entreprise. Malgré mes difficultés à avoir des relations sociales, j'ai beaucoup d'empathie. Et si je peux aider quelqu'un, je l'aide sans problème. J'ai ma voisine qui avait, qui a toujours, d'ailleurs, des problèmes psychologiques graves. Et un jour, elle ne s'en sentait pas bien et elle m'a invité chez elle pour qu'on discute, qu'on parle, tout ça. Ça le saut du bien. Et à un moment donné, elle était très sérieuse et elle commençait à me dire qu'on avait eu marre de la vie, qu'elle voulait se suicider, ce genre de choses. Il ne faut pas être con pour comprendre qu'à ce moment-là, la seule chose qu'on doit répondre face à une personne qui manifeste des envies suicides, c'est d'appeler un médecin. Je veux dire, c'est la seule chose à faire, je pense. Donc, je lui propose de l'accompagner à l'hôpital. Elle refuse. J'insiste, en fait. Je lui dis, je ne peux pas te laisser comme ça. Je dois appeler les pompiers et tu vois avec eux qu'elle ne me dit rien, me laisse faire. J'appelle les pompiers, ils viennent, ils la prennent en charge. Les éducateurs me viennent et me disent, pour qui je te prends ? Pourquoi t'appelais ton pied ? C'est pas à toi de le faire. Non, 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 non. Je leur explique, mais elle est en train de me dire qu'à un moment qu'elle voulait se suicider et je la mets à l'abri. Je la protège. Oui, c'est pas à toi. C'est pas à toi de décider. C'est pas à toi de juger. Non, non, non. Je n'ai pas ma langue dans ma poche et ce genre de discours m'emmerde vraiment rapidement. Je leur dis, je suis autiste, pas débile. Je sais reconnaître quand quelqu'un est pas bien. Cette jeune fille sort de l'hôpital. Elle vient me voir. Elle pète un câble. Elle dégrade ma porte. Elle m'insulte. Elle me frappe. Elle va au commissariat porter plainte parce que, soit disant, je l'aurais violée. Heureusement, je n'ai pas eu de problème avec cette accusation de viol. Mes éducateurs sont un peu bornés, mais ils me connaissent. Ils savent que je ne suis pas capable de faire ça. Donc, les accusations ont été très vite passées et d'ailleurs, encore aujourd'hui, cette jeune fille est hospitalisée. Je vais vous raconter un petit fonctionnement du FJT. Si vous voulez, pour qu'on lave notre linge, nous avons deux solutions. Soit nous allons au lavomatique qui se situe très loin de mon FJT, soit on dise la laverie tout en bas. Nous sommes à peu près 70 logements. On a deux machines à laver pour 70 logements. Les machines, nous devons les payer malgré nos loyers et nos charges. Mais bon, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. J'ai très vite compris un truc. C'est que les gens ici ne sont pas patients. Si votre machine à laver se termine et qu'il y a quelqu'un qui attend, il prend votre linge et il le sort. J'ai déjà retrouvé tout mon linge dans le couloir. Donc, depuis, je fais ma machine à laver avec un chronomètre. C'est un concept, mais je le fais. Et une fois que le chronomètre se termine, je vais chercher mon linge. Un jour, je vais un peu traîner. Je faisais quelque chose chez moi. le chronomètre sonné, mais voilà, je vais terminer ma tâche et je suis descendu. J'ai vu mon voisin, littéralement mon voisin d'à côté. On a deux plaques de placo qui nous séparent. C'est tout. En train de sortir, mon ange est le mettre au-dessus de la machine à laver. Je lui dis calmement de ne pas faire ça, que ça m'emmerde vraiment et que la prochaine fois, il est vite. Il a juste à attendre que je descende, en fait. Sa réponse, de droite, dans la gueule. Si je viens vous voir là, tout de suite, c'est-à-dire que je vous mets de droite dans la figure où vous allez encaisser sans trop dire quoi que ce soit parce que vous êtes surpris, mais très vite, vous allez vous énerver. et si vous êtes comme moi, que vous avez fait des sports de combat, vous avez envie de vous rendre les coups, de rendre les coups. Et si vous avez la malchance d'être comme moi, autiste, et d'avoir beaucoup de mal à gérer vos émotions, surtout quand elles prennent l'ascenseur émotionnel, ça part très vite en couille. Je m'énerve très vite et heureusement, il y avait une éducatrice présente ce week-end, ce qui est rare en fait. Le week-end, il n'y a jamais personne. Et elle nous sépare, elle le met dans le bureau, moi je reste dans le couloir à essayer de me calmer jusqu'à l'arrivée des pompiers. Je ne comprends pas, elle va voir l'éducateur, tout ça. Et très vite, le pompier vient me voir, il prend ma tension, il prend mes trucs, je ne comprends pas, je n'ai rien en fait, je ne vous ai pas appelé, vous faites là. Je me disais, non mais on vous a appelé pour vous, vous allez venir avec nous à l'hôpital, parce que voilà, vous vous êtes fait agresser et tout, c'est mieux. Je ne comprends pas, je me dis, non, j'ai pas besoin d'y aller. A l'époque, j'avais deux attelles au poignet parce que j'avais cassé, enfin pas cassé, mais j'avais foulé mes deux poignets en même temps en tombant et par précaution, elles me disent, vous n'écoutez ça, je refuse. Ce que je n'avais pas vu, c'est que la police a été appelée et la police vient me voir, elle me dit, bon ben voilà, avec beaucoup de diplomatie, si vous n'allez pas avec les pompiers, vous allez quand même avec les pompiers. Je ne comprends pas et du coup, j'y vais, je vais à l'hôpital, je passe les urgences, on fait des tests des batteries et tout ça. Et vous avez les médecins qui viennent me voir, ils me disent, bon ben ok, vous êtes énervé, vous avez, je crois que j'avais 17 de tension, truc comme ça. Vous êtes énervé, on va vous faire une piqûre et vous allez vous calmer et demain, vous avez votre psychiatre. Je dis, quoi ? Je dis, non en fait, j'ai pas besoin, je rentre chez moi. Ils me disent, ok, vous pouvez refuser très bien votre traitement, si vous refusez, je vous attache et je vous fais la piqûre. Mais du coup, je reste assez diplomate, je n'ai pas envie de me faire attacher à l'hôpital, donc je me prends ma piqûre, moi je fais ma piqûre, je reste là toute la nuit pour récapituler la situation assez lunaire que c'est moi qui me fais agresser, c'est moi qui m'énerve parce que je me fais agresser et c'est moi qui finis à l'hôpital avec une piqûre dans les fesses parce que je me suis fait agresser. Ouais, ouais. Je ressors de l'hôpital et je prends très vite mes distances avec lui et je fais tout, j'harcène mes éducateurs pour que ce type-là dégage lui éviter parce qu'il est dangereux, vraiment. Il le vire, bien sûr, neuf mois après. Après qu'il ait un emploi stable, un logement, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, ce type-là, il est vraiment dangereux et pour vous expliquer pourquoi, enfin, à quel point il est dangereux, il revient en l'hégiter deux mois après s'être fait virer. Il va voir un gars et pour une histoire de sandwich, je répète, une histoire de sandwich, il va voir un gars et il lui met 100 coups de couteau. Et encore, 100 coups de couteau parce que le médecin légiste arrêtait de coûter après 100 coups de couteau. Je pense qu'il a dit ouais bon, le gars est mort de toute façon, donc ça sert à rien. Mais rassurez-vous, il n'est pas dangereux pour mes éducateurs. D'ailleurs, je vais terminer avec eux par une discussion qui me semble assez bien résumée. L'état d'esprit qui règne parmi eux. C'était une discussion au sujet de la Première Guerre mondiale sur Pétain. Je parlais d'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, je me renseigne beaucoup sur l'histoire. Et je dis au détour d'une conversation, on parlait de la Première Guerre mondiale et je disais oui, heureusement qu'on avait Pétain à Verdun parce que sans lui, les Allemands auraient pu passer mon éducatrice qui je connais depuis mon arrivée à Pétain. Elle m'a dit mais non, comment tu peux dire ça ? Pétain, c'est un trouillard, un faible, un loge, c'est grâce à Nivelle qu'on a gagné le bataille de Verdun, tout ça. Je reste sans le voir dans un premier temps. Je me demande si elle se fout de moi, si elle rigole. Je me répète, mais étant autiste, j'ai beaucoup de mal à comprendre le second degré. Je me pose sincèrement la question puis je comprends qu'elle est sérieuse et pour voir à peu près son degré de sérieux, j'ai dit oui, ok, d'accord. Nivelle a peut-être fait... Ça peut pas être Nivelle qui a fait ça parce que Nivelle a fait le chemin des dames et le chemin des dames c'est une catastrophe. Elle m'a dit que non parce que le chemin des dames c'est à cause de Pétain qui a mis des bâtons dans les roues de Nivelle et que sans Pétain, Nivelle aurait pu faire le chemin des dames. Voilà, je vous laisse vous-même vous faire votre propre avis. Ça me semble moi assez représentatif du degré de dissonance cognitive que ces personnes peuvent avoir mais dans un souci d'objectivité et d'honnêteté, j'aimerais conclure quand même que voilà, j'ai quand même des pains en visage du foyer assez triste, assez violent et assez froid, aussi assez déconnecté de la réalité vis-à-vis des éducateurs mais dans l'absolu, ça va. Et il a fallu un meurtre en fait pour que mes éducateurs comprennent qu'il pouvait y avoir 2-3 problèmes au sein du foyer. Depuis, les choses ont assez changées. Des éducateurs ont un peu évolué dans le sens où ils ont un peu plus peur maintenant des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est normal et logique. Maintenant, en titre personnel, je vais bientôt le quitter ce foyer pour joindre un doucement dans lequel j'espère je serai un peu mieux. il me semblait important sous la chaîne de Radio Modin d'avoir un peu plus de diversité sociale de témoignages. Maintenant, si je n'ai pas de bêtises s'en faire erreur de ma part, il n'y a eu que des, comme je l'ai dit au tout début, des personnes en haut de l'échelle sociale, des médecins, des profs, des personnes comme ça. Moi, je suis vraiment tout en bas et c'est un peu... Voilà, je voulais juste témoigner, j'ai eu le pouvoir, j'ai la chance. Merci à Radio Modin de me laisser faire.